mesdames et messieurs bonjour aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter une petite formation sur le management et donc donc ça va être une petite introduction au management quels sont les concepts de base et l'évolution de ces concepts et aussi les rôles d'un manager donc tout d'abord donc le plan de formation est programmé comme suite donc on a une première partie où on va traiter le management concept évolution et rôle après on va définir et classifier les entreprises l'environnement de l'entreprise il faut avoir une idée aussi sur l'organisation de l'entreprise et les fonctions essentielles au sein d'une d'un établissement d'une entreprise et enfin on aura une idée sur les structures de l'entreprise en général tout dépendant voilà des approches et des théories des fondements théoriques sur l'histoire du management alors donc le management et l'organisation sont deux notions étroitement associées donc en pratique comme en théorie donc de par la qualité du management vont dépendre le degré de réalisation des objectifs de l'organisation et de sa performance il est donc essentiel de définir l'espace organisationnel avant d'étudier le concept de management qu'est ce qu'une organisation bas l'organisation c'est un mot qui est ambivalent il désigne tout à la fois une entité créée pour conduire une action collective on prend par exemple le cas d'une entreprise d'une école d'une association à but non lucratif un hôpital etc et elle définit il désigne aussi la façon selon laquelle cette entité est agencée notamment quand il s'agit de la définition et la répartition des missions et des tâches entre les acteurs participant à l'action collective et les processus qui produisent à la fois l'entité et son agencement donc c'est la première acceptation de l'organisation coût qu'on va qu'on doit retenir tout au long de ce cours et de cette formation maintenant l'organisation bien la définition de l'organisation a connu une évolution dans l'histoire donc avant on considérait l'organisation quand on parle de l'organisation on met l'accent sur les rapports entre l'homme et les conditions physiques et administratives de son travail après l'action a été mise sur les relations des hommes au travail entre eux donc et par la suite donc l'approche la plus récente mais l'action sur les rapports socio-économiques établis entre les travailleurs les organisations c'est à dire l'environnement interne et l'environnement externe mais aussi quand on parle du milieu extérieur ça veut dire vis-à-vis des concurrents des co des partenaires fournisseurs clients etc etc alors donc on a dit que l'organisation regroupe un certain nombre de personnes interdépendantes si on désigne l'organisation en tant que l'entité c'est l'entité qui regroupe un certain nombre de personnes qui travaillent ensemble afin d'atteindre des buts communs et on peut dire alors que le management en est l'organe moteur c'est à dire que c'est un concept le management c'est un concept voisin de celui de la direction ou de la gestion qui désigne l'ensemble des techniques visant à optimiser l'usage des ressources d'une organisation en vue de la réalisation d'un objectif là on va parler aussi d'un système qui définit comment étant l'action l'art ou la manière de conduire une organisation de la diriger de planifier son développement et aussi de la contrôler par la suite on va voir qu'est ce qu'on peut qu'est ce qu'on dit par les quatre axes du management à savoir le podc planifier, organiser, diriger et contrôler donc son domaine d'application parle toujours du management s'étend à tous les domaines d'activité de l'entreprise donc une prise de connaissance des fonctions clés de l'entreprise est ainsi prévue dans le cadre de cette formation le mot management a une origine étymologique qui est dans le dictionnaire français on parle de ménagement c'est à dire avoir la responsabilité de quelque chose dont on n'est pas propriétaire c'est à dire on gère l'affaire de quelqu'un d'autre donc le verbe manager dans le dictionnaire de français c'est un synonyme au verbe diriger, gérer, organiser alors que dans le dictionnaire anglais on a deux axes, deux définitions, deux synonymes donc c'est s'y prendre, se tirer d'affaire, s'en tirer, s'arranger, se débrouiller, trouver moyen de, parvenir à et on a c'est l'équivalent de c'est le synonyme de diriger, administrer, gérer, mener, conduire, maîtriser, mater, tenir, venir à bout, arranger, manier, manoeuvrer, etc. d'autres terminologies qui sont proches du management c'est savoir gérer, gestion et administrer, administration donc gérer, gestion provient du verbe latin gerer qui signifie conduire au sens large de mener ou mener à bien quelque chose diriger et même gouverner Le concept administrer et administration provient aussi du verbe administrar qu'on peut définir comme gérer un bien géré en défendant les intérêts de ceux qui nous confient leur patrimoine Donc les sens et nuances entre les terres, manager, gérer et administrer sont très proches C'est tout à la fois arranger, aménager, prendre soin d'eux, conduire, gouverner et manier Ainsi, les définitions les plus classiques du management se rapportent toujours à des activités, des tâches en série que doit continuellement assurer le manager à savoir planifier, organiser, diriger et contrôler Alors pour l'histoire du management, ça fera l'objet d'un travail à faire Si vous êtes motivé et vraiment engagé dans cette formation il va falloir préparer une petite présentation sur l'évolution du management en utilisant les pages 6, 7, 8 du cours que je vais vous envoyer le lien en dessous de la vidéo et je serai vraiment heureux de lire vos réponses et aussi d'apporter quelques corrections si jamais il y a besoin Donc grosso modo, on peut dire que le management n'exige pas seulement du bon sens, de l'expérience et diverses aptitudes il demande que l'on ait un niveau suffisant c'est à dire la maîtrise de plusieurs disciplines la connaissance de divers principes la familiarité avec quelques théories mais surtout, 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 surtout un faisceau de compétences Maintenant, on va passer rapidement au rôle du manager Donc à la fin des années 1960 Henri Mitzberg, qui est très connu dans ce domaine donc suite à l'étude de 50 dirigeants d'entreprise il a pu identifier 10 rôles essentiels du manager qu'on peut regrouper en 3 catégories Alors, il y a le rôle interpersonnel 3 des rôles du manager découlent directement de la notion d'autorité formelle et impliquent fondamentalement des relations interpersonnelles on a le leader donc c'est le manager et la personne qui guide toutes les activités des subordonnés et les motifs à atteindre l'objectif c'est un symbole, un figurehead de par, je m'excuse pour la faute orthographe donc de par la vertu de sa position à la tête d'une organisation donc chaque manager doit accomplir des obligations de nature légale ou cérémoniale et c'est un agent de liaison donc le manager crée et entretient des contacts aussi bien avec son environnement interne qu'externe donc pour le meilleur fonctionnement de l'entreprise c'est ça l'objectif Après, les rôles informationnels donc le processus d'information est l'une des clés de la profession du manager donc trois rôles décrivent les aspects liés à la dimension informationnelle du travail du gestionnaire on note observateur actif monitor c'est un manager de rassembler le plus grand nombre d'informations collectées de l'extérieur ou par ses subordonnés ou membres de l'organisation c'est quelqu'un qui diffuse l'information donc c'est un diffuseur disséminateur le manager diffuse et transmet les informations collectées de l'extérieur ou par ses subordonnés aux membres de l'organisation et enfin c'est un porte-parole c'est un spokesman qui transmet l'information sur le plan de l'organisation à l'extérieur au conseil d'administration ou ou autre partenaire tel que l'état etc ça c'est la photo de notre cher ami Henri Mintzberg qui vient de de se projeter alors et enfin on a les rôles décisionnels qui sont schématisés sous quatre rôles donc le manager joue le rôle principal dans l'élaboration de son système de prise de décision donc il y a quatre rôles qui décrivent le manager dans cette optique décisionnelle à savoir déjà entrepreneur c'est un improver changer euh qui cherche des opportunités et initie de nouveaux projets à l'organisation c'est un régulateur disturbance handler lorsque l'organisation fait face à des problèmes importants c'est au manager d'essayer de corriger les actions entreprises et mener des actions correctives il est à la fois distributeur et il est aussi distributeur des ressources resource allocator c'est un manager aussi de la responsabilité d'allouer des ressources pour réaliser les différentes activités et enfin c'est un négociateur négociateur qui représente l'organisation dans les grandes négociations par exemple on note la négociation euh avec les clients négociation avec les fournisseurs avec le personnel aussi donc la négociation c'est une des obligations de la profession du manager elle peut être quelquefois routinière mais ne peut en aucun cas être esquivée c'est une partie intégrante de sa profession et donc il fournit les données utiles dans le contexte de négociations importantes donc notre formation touche à sa fin ici on a trois questions que je serai très 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 content et honoré si j'arrive à recevoir vos réponses et je peux vous donner des corrections dans les 24 heures qui suivent donc question A qu'est-ce qu'un manager ? qu'est-ce qu'une organisation ? pourquoi faut-il qu'il y ait des managers et des organisations ? après essayer de définir les quatre fonctions essentielles de la gestion et donner un exemple pour chacune c'est les PODC et enfin expliquer pourquoi les dix rôles des managers définis par Mintzberg sont utiles à l'exécution des quatre fonctions de la gestion donc il faut essayer de faire le lien entre les fonctions essentielles de la gestion et les dix rôles du manager donc notre prochaine formation on va détailler beaucoup plus la classification des entreprises au Maroc comme en France et après on aura l'occasion aussi de voir les structures d'entreprise l'organisation de l'entreprise l'environnement de l'entreprise et aussi plus de détails sur les quatre fonctions essentielles du management et pour finir après avec les fondements historiques du management bonjour tout le monde toujours dans le cadre de notre cours introduction au management nous allons continuer notre cours avec le troisième chapitre ou pardon le deuxième chapitre qui s'intitule définition et classification des entreprises donc déjà à titre de rappel de notre plan de formation donc on a déjà vu la première partie qui est le management concept évolution et rôles pardon maintenant on va voir la définition et classification des entreprises pour faire ou bien pour vous présenter les trois parties dans les prochaines vidéos d'accord alors déjà à prendre en considération qu'il existe deux types ou bien deux sortes de classification des entreprises à savoir on a le critère économique de cette classification et on a le critère juridique alors maintenant on va commencer par les critères économiques de classification des entreprises donc les entreprises peuvent être classées selon le critère économique euh prenons par exemple le alors la classification par branche alors dans cette classification on regroupe les entreprises ou les fractions d'entreprises ayant la même activité et réalisant le même type de biens ou de services donc il inclut des activités qui nécessitent les mêmes techniques les mêmes matières je dirais matières premières et les mêmes procédures etc etc et cette classification permet de comparer ensuite pour les entreprises d'une même branche tous les agrégats d'analyse c'est à dire on peut à travers cette classification si on arrive à avoir si on a par exemple deux entreprises qui opèrent dans le même secteur d'activité ou qui offre le même produit par exemple le cas du café on a un café du bois on a un café je sais pas un espresso ben on peut comparer entre ces deux services ces deux biens par rapport à la matière première utilisée par rapport à la technique de production l'emballage etc etc donc plus sommairement on remarquera que ces différentes branches se ramènent aux éléments suivants agriculture industrie bâtiments et travaux publics et commerce la deuxième classification est la classification par secteur d'activité donc dans cette classification donc à la différence de la notion de branches le secteur regroupe les entreprises ayant la même activité classiquement différencié entre le secteur primaire qui regroupe toutes les activités qui utilisent directement des ressources naturelles agriculture, pêche, chasse, mine notamment parmi les entreprises qui utilisent directement ces ressources naturelles on a par exemple le matahine on a les celluloses on a l'OCP etc etc alors le deuxième secteur secondaire il regroupe les activités de transformation on a l'industrie l'énergie, le bâtiment, les travaux publics par exemple on a le secteur commercial la Saint-Myr on a des entreprises telles que Maghreb Steel Sonacide qui opèrent dans le secteur de l'industrie l'énergie comme la Saint-Myr comme l'ONE et les travaux publics comme la TGCC par exemple et on a ensuite le secteur tertiaire qui regroupe les activités de commerce et de services tel le cas de Margen Bricorma etc etc le troisième ou bien le troisième type de classification c'est la classification des entreprises par taille la taille de l'entreprise peut être appréhendée selon plusieurs critères la très petite entreprise TPE ou micro-entreprise qui regroupe par exemple de 0 à 9 salariés la petite entreprise qui gère ou bien qui a un nombre d'effectifs de 10 à 49 salariés la moyenne entreprise de 50 à 499 la grande est à partir de 500 salariés on peut faire la classification aussi par type de secteur c'est à dire on peut distinguer entre le secteur public et le secteur privé maintenant passons par exemple pour le secteur public donc le secteur public comprend deux catégories il y a les sociétés publiques qui sont des sociétés qui bénéficient de la personnalité morale et constitué des grandes entreprises nationales présentées essentiellement dans le secteur de l'énergie donc on a le secteur de l'OCT et celui des transports par exemple l'ONCF et on a aussi la deuxième catégorie qui est les quasi sociétés publiques qui sont des administrations et qui vendent plus de 50% de leur production sur le marché par exemple la poste alors pour le secteur privé on a deux types aussi ou deux catégories il y a les sociétés de personnes en collectif et en commodité simple en non collectif pardon en non collectif et les sociétés en non collectif et la société dans la première bon c'est les les associés sont responsables de leurs biens propres des pertes de la société et il n'y a pas de dissociation des patrimoines de l'entreprise et de l'entrepreneur donc en cas de problème on ne différencie pas entre les patrimoines de l'entreprise et celui de l'entrepreneur en commandité simple les commandités obéissent au même régime de responsabilité que dans le cas de la société en non collectif c'est à dire qu'il n'y a pas de dissociation des patrimoines de l'entreprise et de l'entrepreneur et les commanditaires obéissent au même régime juridique de la responsabilité des dettes que dans les sociétés de capitaux c'est à dire qu'ils ont la responsabilité des pertes à hauteur de leurs apports si par exemple on a 3 associés maintenant on a un associé qui est à 25% les deux premiers associés ont 25-25 respectivement et l'autre il a 50 en cas de perte chacun est responsable à hauteur de son apport c'est à dire de son pourcentage d'apport et on a aussi les sociétés de capitaux alors les sociétés de capitaux comprennent notamment la société anonyme SA dont les titres de propriété sont je m'excuse pour la faute d'orthographe donc sont librement accessibles et dont les actionnaires ne sont responsables des pertes qu'à hauteur de leurs apports et la société à responsabilité limitée dans le régime juridique le plus favorable à mon avis de la responsabilité des dettes est la même que la société anonyme mais dont les actions ne sont pas librement cessées maintenant on va passer à la classification des entreprises selon la nature d'activité on a 3 types 3 types d'entreprises on a des entreprises commerciales qui achètent des marchandises en l'état et les revend en l'état sans transformation on a des entreprises de production qui achètent la matière première l'incorporent dans un cycle de production pour obtenir un produit fini et enfin les entreprises qu'on appelle les entreprises de services qui vendent des services tels que l'assurance la téléphonie etc. maintenant passons à l'identité et l'identifiant de l'entreprise déjà on commence par l'identité commerciale de l'entreprise donc qu'est-ce que ça veut dire l'identité commerciale ou la dénomination sociale donc on a ce qu'on appelle les dénominations sociales qui identifient la personne morale c'est-à-dire l'entreprise en tant qu'entité dotée d'une existence juridique propre par exemple pour la Régie nationale des usines Renault et ça par exemple cette dénomination fait l'objet d'une déclaration obligatoire au greffe lors de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés la dénomination sociale choisie en effet qui est choisie par l'entreprise ne doit pas porter atteinte à une autre dénomination sociale c'est-à-dire qu'on ne doit pas utiliser la même dénomination ou une dénomination qui porte atteinte à une autre dénomination sociale ni à d'autres droits antérieurs tels que les noms commerciaux les enseignes ou les marques parce que des fois on peut opter pour une dénomination sociale qui est équivalente à un nom commercial ou enseigne ou marque d'accord ? alors passons maintenant au deuxième concept qui est le nom commercial bon le nom commercial est le nom de fantaisie sous lequel une entreprise se fait connaître de sa clientèle donc Renault par exemple c'est le nom commercial de la Régie Nationale des Usines Renault SA donc plus simple et plus facile à mémoriser que la dénomination sociale et il figure en général au registre du commerce et enfin on a l'enseigne l'enseigne est le signe visible qui permet de distinguer et de localiser un établissement où s'exerce l'activité les dénominations sociales non commerciaux et enseignes ne s'acquiert pas par un dépôt donc le droit n'est du premier usage il est protégé par l'action en l'occurrence déloyale et les principes de la responsabilité civile et enfin on a la marque la marque c'est le signe distinctif d'un produit ou d'un service ce peut être une marque de fabrique de commerce ou de service donc il est protégé pour une durée de 10 ans indéfiniment renouvelable et la marque peut prendre les formes les plus variées on a un nom patrimonique ou nom de fantaisie des chiffres des lettres des dessins combinaisons de couleurs combinaisons de tout ce qu'on vient de dire et elle doit obligatoirement être associée à des produits ou services à désigner explicitement dans le dépôt pour être protégé les marques verbales figuratives ou complexes doivent respecter certaines conditions elles doivent être distinctives elles doivent être licites elles doivent enfin être disponibles c'est à dire qu'ils ne sont pas utilisés par d'autres structures par d'autres entreprises pour la marque déjà qu'est-ce que ça veut dire ces trois éléments qu'on vient de voir distinctives c'est ils doivent pas être constitués exclusivement d'un terme nécessaire ou générique par exemple pour une boutique ou pour une entreprise du prêt à porter on met comme marque vêtements bien comme comme terme on met vêtements vêtements c'est très courant c'est vague et il est pas exclusivement il est très générique en fait et du coup vêtements pour nous ça désigne des pantalons par exemple et cela ne peut pas se borner à désigner une caractéristique du produit comme transparent pour du vert d'accord elles doivent être licites c'est à dire ne pas comporter d'éléments trempeurs qui pourraient induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit ou de service donc ne pas comporter de signes interdits par la loi des signes par exemple pornographiques ou des signes qui incitent au racisme etc. etc. comme des drapeaux les armoires les emblèmes et poinçons officiels de pays ou d'organisations intergouvernementales ou être contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs d'accord donc c'est ce qu'on vient de dire après bon elles doivent pas elles doivent être enfin disponibles donc il est prudent après le dépôt de s'assurer que la marque envisagée ne porte pas atteinte à des droits antérieurs d'autres entreprises notamment des marques des dénominations sociales des langues commerciaux ou des enseignes donc si vous désirez disposer d'une marque l'empique l'office marocain de la protection industrielle et commerciale tiens à votre disposition une brochure protéger sa marque qui vous indiquera l'ensemble des démarches à suivre et des brochures sur les recherches d'antériorité sont aussi disponibles mais ça reste payant passons maintenant à l'identité commerciale donc le logo qu'est-ce que cela veut dire donc le logo est un élément figuratif donc c'est une figure c'est un signe qui s'adresse seulement à l'oeil dessin, emblème, étiquette, vignette, hologramme, figure abstraite ou représentatif comme par exemple le crocodile de la coste ou une organisation particulière d'un mot, police de caractère par exemple si on voit le logo de Nespresso on voit que N est partagé en deux mais ça donne un changement et un mixage de caractères et de police pour signifier le même nom ou le même logo qui est Nespresso et enfin un monogramme tel l'exemple du C entrelacé de quartier donc voici trois types de logos on a Conseil Coaching le logo de mon cabinet on a BMW et Intel donc maintenant passons à l'immatriculation au registre de commerce donc déjà qu'est-ce que le registre de commerce ? le registre du commerce de commerce peut être défini comme un répertoire officiel des personnes physiques et morales ayant la qualité de commerçant d'accord ? donc le système national comprend deux types on a les registres locaux tenus par les secrétariats greffes des tribunaux compétents et le registre central tenu par l'AMPIC qui est l'office marocain de la propriété industrielle et commerciale donc conformément à la loi 1595 formant code de commerce sont tenus de se faire immatriculer au registre du commerce ça c'est un extrait du code général des impôts toute personne physique ou morale de nationalité marocaine ou étrangère qui exerce une activité commerciale au Maroc toute succursale ou agence marocaine ou étrangère toute représentation commerciale ou agence commerciale des états collectivité ou établissement public étranger tout établissement public marocain un caractère commercial ou industriel soumis par leur loi à l'immatriculation en registre du commerce et tout groupement d'intérêts économiques l'immatriculation du commerçant ne peut être requise que sur demande écrite du commerçant lui-même ou de son mandataire muni d'une procuration écrite et qui doit être jointe à la demande donc la demande doit être déposée au secrétariat greffier du tribunal dont relève l'établissement principal de l'entreprise ou l'entreprise commerciale l'immatriculation en registre de commerce doit être faite dans les 3 mois qui suivent la création pour l'immatriculation à des personnes morales elle doit être faite dans les 3 mois qui suivent la création de la société l'immatriculation d'une société ne peut être requise que par les gérants ou par les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion maintenant on va différencier entre deux types de sociétés on a les sociétés de personnes et les sociétés d'actions donc sans trop tarder je vais vous citer juste les noms et après c'est à vous de compléter cette formation par la définition je dirais ou le détail de chaque type d'entreprise je vais vous donner quelques définitions mais c'est à vous de je dirais d'approfondir dans ce cours donc on a pour les sociétés de personnes on a 3 types de sociétés la société en nom collectif, les SNC société en commodité simple, SCS société en participation, les SP société à responsabilité limitée, les SARL société en commodité par action, SA et société anonyme, SA d'accord ? dans les deux pour finir cette partie du cours je vais vous poser deux questions je vais vous laisser deux questions de quiz donc la première question c'est de préparer une synthèse des principales formes juridiques de l'entreprise au Maroc et la deuxième question c'est de décriver la démarche de création d'une entreprise au Maroc je serais vraiment heureux d'accueillir vos réponses soit par mail, soit... bon ça va être par mail et je vais vous donner les corrections et je vais vous lire certainement et vous apporter les corrections nécessaires et s'il y a besoin d'observations ou de commentaires je serais très honoré de vous envoyer mon feedback par rapport à vos réponses alors aujourd'hui on va traiter un sujet ou bien un cours qui s'intéresse au processus de management et ça rentre dans le cadre de notre module qui est l'introduction au management donc pour mener à bien notre présentation on va s'intéresser rapidement aux quatre activités du process management à savoir la planification qui s'appuie généralement sur une analyse de l'organisation on a l'organisation qui détermine la composition des groupes de travail la direction quant à elle qui a pour but de simuler et d'orienter les efforts des individus et enfin le contrôle qui évalue le rendement et redresse la situation par rapport aux objectifs fixés alors déjà on va commencer par une petite définition du management donc qui désigne l'ensemble des outils et techniques de direction d'organisation et de gestion d'une organisation il vise à optimiser l'usage des ressources d'une organisation en vue de la réalisation d'un objectif souvent le management est défini comme étant l'action, l'art ou la manière de conduire une organisation de la diriger, de planifier son développement et de la contrôler donc son domaine d'application s'étend à tous les domaines d'activité de l'entreprise il existe différentes formes de management appliquées à différents domaines on parle par exemple du management des organisations le management stratégique, le management opérationnel, le management marketing ou bien le management de projets, etc. donc pour résumer, c'est un processus qui consiste à premièrement fixer des objectifs choisir les moyens de les atteindre coordonner les efforts des membres de l'entreprise à travers des actions collectives ou individuelles et mobiliser les ressources vers la réalisation et l'atteinte des objectifs fixés et enfin d'évaluer l'atteinte des objectifs commençons maintenant par la première activité qui est la planification donc la planification en tant que process ou sous-process consiste à déterminer de quelle façon les ressources d'une entreprise seront utilisées pour obtenir les résultats désirés elle permet de choisir entre plusieurs la meilleure option qui permettra d'atteindre l'objectif de la façon la plus efficace la planification est un process qui permet d'identifier les objectifs à atteindre et les moyens les plus avantageux pour les réaliser et ce à travers quoi ? à travers ces quatre parties ou bien quatre étapes on a la détection des points faibles et forts de l'organisation la détermination des objectifs à court et moyen terme l'appréciation de l'écart entre la situation actuelle la réalité et les objectifs c'est à dire ce qu'on veut atteindre comme objectif et enfin l'identification des activités à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs donc la décision étant prise maintenant il faut construire le plan et le processus de planification se décompose ainsi en trois étapes la première étape consiste à la formulation du plan stratégique qui découle directement de la stratégie et on est la traduction directe sur le long terme donc dans cette phase, la formulation du plan stratégique définit les grandes lignes directrices ainsi que leurs articulations en termes de moyens et de durée après on passe à la deuxième étape qui est l'établissement des plans opérationnels dans cette étape, les plans opérationnels définissent l'action quotidienne à moyen et court terme de chaque membre de l'organisation et la troisième étape qui est la détermination du budget et c'est la traduction monétaire des objectifs des programmes d'action donc ce processus est consolidé par une infrastructure organisationnelle et par la définition des rôles de chacun dans l'élaboration des plans d'accord ? donc passons maintenant à la deuxième partie qui est l'organisation alors l'organisation est la partie la plus visible du management car elle permet de définir les tâches à accomplir de les regrouper et d'établir des liens de subordination, de coopération et d'information donc les formes d'organisation sont diverses mais le dénominateur commun que l'on peut retenir c'est la division du travail c'est la répartition des tâches sur la division du travail donc on peut répertorier ces formes d'organisation autour de 4 catégories suivantes alors on a l'organisation par fonction on a l'organisation par fonction qui regroupe les tâches selon le critère de spécialisation même si son efficacité est reconnue car elle permet d'avoir une bonne utilisation des ressources spécialisées mais elle pose certains problèmes car elle est à l'origine de nombreux conflits on a l'organisation par deuxième type ou deuxième forme c'est l'organisation hiérarchique donc cette structure repose sur le principe de l'unité de commandement énoncée par Henri Fayol et qui entraîne une seule relation d'autorité subordination donc elle est à la forme d'une pyramide là où l'autorité circule à un sens unique du haut vers le bas et l'échelon supérieur détient l'autorité suprême et peut la déléguer à l'échelon immédiatement inférieur là on parle d'une organisation hiérarchique avec le niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. donc on a l'organisation hiérarchico-fonctionnelle ce type de structure place à côté de la ligne hiérarchique un ou des états-majors composés de spécialistes c'est-à-dire du fonctionnel dont le rôle consiste à éclairer les décisions de la direction générale et des décideurs opérationnels donc le personnel des états-majors ne dispose pas de pouvoir de commandement contrairement aux opérationnels le principe est celui de la double ligne c'est ce qu'on appelle bon c'est c'est ce qu'on appelle le staff and line donc il ya on a une ligne qui dispose d'une autorité générale un pouvoir de commandement et une autre ligne qui a d'une autorité dans la spécialité un pouvoir de conseil par exemple on a le directeur général on a les différentes directions qui gèrent les opérationnels mais on a une fonction support ou bien une fonction de conseil par exemple par exemple pour le contrôle de gestion c'est une fonction de conseil et on peut si on arrive à voir ce genre d'organisation on peut parler d'une organisation en staff and line donc la ligne hiérarchique est celle des décideurs et il est composé des opérationnels parmi ceux une unité de commandement très nette et la ligne de conseil qui est formée des fonctionnels qui étudient, proposent, suggèrent mais qui ne décident pas c'est le cas je dirais des auditeurs et des contrôleurs de gestion par exemple des conseillers, le secrétaire général par exemple et les chargés de mission etc. et après on a l'organisation matricielle cette structure adopte le principe de la dualité de commandement c'est à dire le personnel à deux supérieurs hiérarchiques en même temps par exemple, juxtaposition d'une structure hiérarchique et géographique donc cette dualité de commandement peut être temporaire ou permanente et on parlera ainsi d'une structure par projet par exemple ou une structure multidimensionnelle alors ces formes d'organisation se distinguent les unes des autres par le degré de délégation le degré de décentralisation, les moyens de coordination et le nombre d'unités opérationnelles et fonctionnelles ainsi, le choix d'une structure pour une organisation reste délicat car il dépendra d'une multitude de facteurs orientation, les zones en présence, le style de direction, culture d'entreprise, environnement etc. donc actuellement, le choix d'une structure pour une organisation reste délicat car il dépendra des facteurs comme je viens de vous le dire et comment dirais-je à travers, dernièrement et actuellement on voit que les formes organisationnelles connaissent des transformations radicales et sur trois niveaux j'irais et on voit qu'il y a une déhierarchisation je n'arrive toujours pas à dire ce mot donc la déhierarchisation afin de raccourcir les circuits de décision et de rendre toute son importance à la ligne managériale on a une accentuation de la décentralisation afin d'accroître la flexibilité et l'adaptabilité à un environnement moins prévisible et on voit qu'il y a un décloisonnement des structures favorisant la communication interne et le développement des réseaux tant à l'interne qu'à l'externe alors maintenant on va passer à la troisième activité qui est la direction le but de la direction est d'animer les hommes et les femmes qui planifient, organisent et contrôlent afin de donner vie à l'organisation donc pour cela 5 points peuvent être qualifiés de majeurs le premier point c'est la motivation qui fait appel à de nombreuses théories et méthodes ces théories on a la théorie classique le taylorisme qui est à l'origine de la plupart des systèmes de compensation financière la théorie des besoins la théorie de Maslow, la pyramide de Maslow la théorie des deux facteurs avec Herzberg qui considère qu'il y a deux classes d'éléments motivants il y a les facteurs intrinsèques ou facteurs de satisfaction et de motivation c'est à dire la réalisation de soi, la reconnaissance, l'intérêt du travail la responsabilité, les possibilités de promotion et de développement, etc. puis les facteurs extrinsèques ou les facteurs d'insatisfaction qui sont par exemple la politique du personnel le style de supervision, les relations interpersonnelles conditions de travail et de salaire après on a la théorie de pulsion qui trouve son origine dans les principes de l'hédonisme ou de l'être humain choisi parmi différentes actions celle qui maximise son plaisir ou minimise sa peine on a la théorie des attentes on a la théorie de l'équité, etc. après on va passer à la deuxième partie qui est bien le deuxième point qui est le pouvoir donc c'est la faculté d'un individu ou d'un groupe d'individus de faire faire à d'autres quelque chose qu'ils n'auraient pas fait de leurs propres initiatives cette relation n'est pas à sens unique et de ce fait engage la notion de négociation bien sûr donc il est possible de classer le pouvoir en différentes catégories on a là le pouvoir de rémunération c'est à dire de donner ou refuser une augmentation de salaire le pouvoir normatif ou de manipulation c'est à dire d'utiliser des récompenses symboliques par exemple l'estime, la reconnaissance, des symboles, des gestes, etc. on a le pouvoir de coercition qui donne recours à la crainte, aux sanctions et au contrôle on a le pouvoir légitime à travers la reconnaissance légitime et implicite par un individu de l'influence d'un autre on a le pouvoir de référence c'est à dire l'acceptation à travers l'acceptation de subir l'influence d'un individu on a le pouvoir d'expertise qui dépend de ce que l'individu connaît ou ce qu'il possède en termes de ressources et voilà donc après on va passer au deuxième point je pense que ça devient un peu lent cette vidéo mais c'est pas grave le plus important c'est de cerner en quelque sorte l'ensemble des points qui animent, qui permettent d'avoir et d'atteindre le but de la direction, l'activité de direction à savoir l'animation des hommes, la planification et l'organisation et surtout de pouvoir donner des exemples par la suite et j'attends impatiemment vos commentaires pour toutes questions par rapport à ce sujet là donc on continue sur les trois points qui nous restent on a le conflit donc c'est une source d'instabilité et des agrégations dont l'origine peut être la concurrence une mauvaise définition des rôles les différences de perception de l'organisation l'acuité accrue des faiblesses et des autres le management doit minimiser les effets des conflits en en détectant rapidement les sources en engageant des reméditations des remédiations toutefois le conflit peut être recherché pour la simulation qu'il procure par exemple des fois on peut créer un conflit un conflit positif je dirais en disant à un collaborateur que le travail de l'autre collaborateur a permis de réaliser un chiffre d'affaires de temps et qu'on n'est pas satisfait de ça de son rendement et qu'il va falloir qu'il augmente son rendement et son chiffre d'affaires et que les autres disent sur lui qu'il est incompétent et qu'il passe la majorité de son temps à faire du n'importe quoi sans se focaliser sur son rôle qui est du commercial par exemple etc etc donc des fois à travers ces conflits on peut stimuler stimuler je dirais une certaine motivation des personnes je ne sais pas si le message est bien compris alors par la suite on va passer au quatrième point qui est le commandement donc lors d'une relation entre individus l'un peut exercer une influence prépondérante sur l'autre dans le cadre des règles précises et de normes formelles et dictées par l'organisation donc cette relation peut varier d'un dirigeant à un autre en fonction de la perception qu'il a de ses subordonnés et aussi par rapport au style de management de chacun chaque dirigeant ça on peut le voir sur les 10 rôles du manager ou bien les 4 types de managers de management évoqués par Henri Mintzberg après on a le dernier point qui est le changement donc le changement est un élément important du management car il a pour but de modifier les croyances, les attitudes, les structures des organisations afin que ces dernières puissent s'adapter aux évolutions de leur contexte donc le management ici doit le favoriser en impliquant les membres de l'organisation afin d'éviter les blocages et pour susciter les changements les démarches sont généralement planifiées et nécessitent une longue période d'action et ils restent proches de la démarche de planification à savoir la PDCA à travers le diagnostic l'élaboration d'un plan d'action et la mise en oeuvre de ces actions et le suivi passons maintenant à l'activité contrôle donc le manager doit s'assurer que les résultats sont conformes à ses objectifs le contrôle est donc un process à la fois actif c'est à dire des actions de correction avant la constatation de résultats mais aussi réactif avec la correction après les résultats donc fortement développé le contrôle qui est fortement développé dans le management on peut parler de plusieurs types de contrôle ça on va le voir par la suite donc selon les modes et les époques du management et l'évolution du management l'approche du contrôle est différente on a l'approche classique qui favorise par exemple le contrôle rigide et traditionnel tandis qu'à la posée certaines théories favorisent la mise en oeuvre de l'auto contrôle et ainsi on peut parler de trois types de contrôle on a pardon trois phases du contrôle on a la fixation des standards on se met d'accord sur des standards donc il s'agit de déterminer des éléments de référence auxquels est comparé le résultat ils sont élaborés en fonction du résultat souhaité et se rapportant à un élément clé dont l'existence conditionne le succès d'ensemble et résulte d'une synthèse de plusieurs observations on a la deuxième phase qui est la mesure et la communication du résultat donc les techniques quantitatives de gestion permettent de mesurer les résultats tandis que la communication vise à favoriser l'information des acteurs concernés par ces données et l'action corrective à travers la modification de l'objectif le renforcement d'un résultat obtenu ou l'inaction sont les trois voies que peuvent prendre les actions correctives donc soit on est aligné avec ce qu'on veut et il va falloir qu'on garde ce même niveau d'activité donc il n'y a pas d'action à mettre en place soit on n'a pas encore atteint nos objectifs donc il va falloir renforcer il va falloir qu'on mette en place un plan d'action de correction pour faire évoluer les choses soit qu'on est vraiment qu'on a atteint et qu'on a dépassé les objectifs et à ce moment-là il va falloir qu'on renforce encore une fois le niveau de résultat à fixer par la suite dans les prochains dans les prochaines années etc. par exemple alors bon après on parlera aussi des des types de contrôle donc là je vous ai cité je vais vous citer trois typologies de contrôle à savoir le contrôle anticipé donc les résultats ici sont prédits et une action corrective est mise en oeuvre avant que l'opération ne soit terminée on a ce qu'on appelle le contrôle tout ou rien c'est là où l'opération n'est accomplie qu'après être passée avec succès au travers d'un processus de filtrage avec plusieurs filtres et on a le contrôle à posteriori qui est dont les résultats sont comparés au standard une fois que la tâche a été accomplie donc ça c'est des ça c'est les trois niveaux de contrôle ou typologie de contrôle donc quel que soit le mode de contrôle choisi le management a ici un rôle essentiel pour prendre en compte les réactions des hommes face au contrôle par exemple l'absentéisme l'apathie, départ de l'organisation les dimensions, les démissions, etc. donc surtout s'il est imposé sa mise en oeuvre et donc doit tenir compte des aspirations du travailleur les standards doivent être négociés il doit y avoir adéquation du contrôle avec les autres composants du management à savoir la planification, l'organisation et la direction donc je vous dis merci pour votre attention et à la prochaine vidéo et à la prochaine vidéo